Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Akonoglo Dikar, enseignant des lettres classiques. Je serai également ton tuteur, ton moniteur durant cette séance. Le cours d'aujourd'hui porte sur le grec en classe de 3e. Nature de la leçon, nous avons l'histoire et culture antiques. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qui entre dans l'histoire et la culture antique des grecs ? Qu'est-ce qui fait la particularité de leur histoire et de leur culture ? Dans l'histoire et la culture antique, on nous raconte la religion grecque. Avant de commencer la leçon, on va passer à la condition du devoir qui a été précédemment donné dans le cours portant sur la 3e déclinaison suite et fin. La consigne était la suivante. Traduit ses phrases. J'avais précisé de traduit ses phrases en bon français parce qu'il y a des traductions un peu souvent dépousues. Donc, en bon français, traduit dans une phrase de bien. On va faire quoi ? Quelles sont les étapes de la traduction ? Les étapes de la traduction sont d'avoir identifié le verbe, son sujet, son ou ses compliments. On sait qu'en grec comme en latin, on a le verbe qui se situe à la fin, le sujet au début et le contenant en milieu des phrases. Donc, dans cette phrase, je vais la lire. J'espère que tu as identifié le verbe, ensuite son sujet et les compliments. Le verbe ici, c'est quoi ? On sait que le verbe se place à la fin. Le verbe, c'est dans la première phrase. La seconde phrase, la première phrase, le sujet et le complément en milieu des phrases. « Tomeli ». Verbe, « Poï ou sin », sujet, « Taï, mêli, taï », complément, « Tomeli ». La phrase première, « Ayant été identifié » et ses composants, on passera la suivante. Deuxième phase, le verbe c'est P-I-T-I J'étais demandé d'aller chercher ce verbe dans un dictionnaire vu que nous avons précédemment donné tous ces noms en lexique Le sujet donc Roné Agnès Le complément T-O-A-S-T-U On a vu T-O-A-S-T-U A-S-T-U-E-I Dans la troisième déclaration A-S-T-U-E-R-S-M-A-D-O Dans la troisième déclaration Passons dans la traduction Proprement dit Réponse Les abeilles produisent du miel Donc tu devrais avoir cette traduction Les abeilles du miel produisent Traduction littérale Ou mot à mot Aï tu devrais avoir Les abeilles du miel produisent Mais en bon français Tu diras Les abeilles produisent du miel Ça c'est pour la phrase Première La seconde Roné Agnès T-O-A-S-T-U-E-I-T-E-I On a vu Roné Agnès Dans la première Déclinaison Les noms maçonnés La première déclinaison On avait Roné Agnès Et Propolites Tu as tu Non de la troisième Déclinaison Non Neutre Donc on aura Le jeune homme La ville Pétên Ça c'est une traduction littérale C'est-à-dire mot à mot Le jeune homme La ville Persia En bon français Dans Tu devais produit Ceci Le jeune homme Persia la cité le jeune homme est sur la cité par les deux traductions qui étaient attendus pour le devoir j'espère que tu as retenu les techniques de traduction le verbe se trouvait généralement en fin des phrases le sujet en début et les différents types de compléments au milieu de la phrase passons au plan de la leçon d'aujourd'hui nous aurons en premier les préquis ce que tu es censé savoir avant le début de cette leçon les compétences attendues ce que tu es censé savoir au-dessus de cette leçon qu'est ce que tu as retenu la présentation du corpus c'est-à-dire le tissu le tissu sur lequel le tissu de phrase que l'on s'appuie pour la leçon activité d'apprentissage c'est-à-dire le groupe maintenant tu veux le retenant si tu veux la consolidation pour la vérification des acquis est-ce que tu as compris ça ou ça le devoir à faire à la maison que tu as fait de manière posée et attentivement la bibliographie les différents ouvrages les sites web qui nous ont permis de réaliser cette leçon les préquis donc nous avons dit ou nous avons déjà vu en début les mythes les dieux et les héros grecs on a vu les mythes qu'est ce qu'un mythe les dieux et les héros grecs les mythes c'est quoi le mythe j'avais dit c'est une histoire imaginaire c'est une histoire imaginaire on dit de toutes pièces mais dans un signe des dieux des héros des forces naturelles des animaux les dieux dans la grèce antique était comment c'était des êtres omnis autant donc il y avait la toute puissante des êtres omniscient qui savaient tout et des et des êtres omnis présents qui étaient partout au même moment c'est ça qui caractérise les dieux et oui dans la grèce antique chaque dieu avec avec ses attributs oui il y avait un dieu pour la chasse pour le mariage pour la pour la guerre pour la sagesse l'intelligence chaque dieu avait un rôle précis les héros dont on a dit qu'est ce qu'un héros l'héros c'est un être issu de l'union entre un une mortelle et un dieu on a vu achille par exemple la compétence attendue d'aujourd'hui à la fin de cette leçon je vais être capable de présenter les spécificités de la région grecque dans l'antiquité qu'est ce qui caractérisait la région grecque qu'est ce qui faisait qu'est ce qui pourquoi on distinguait la religion grecque des autres un peu ça s'approprier s'approprier son héritage historique et culturel afin de le contextualiser s'approprier son héritage historique et culturel afin de le contextualiser tu te vas donc contextualiser remettre en pratique les artistes de la religion grecque dans ta culture à toi la culture personnelle activités d'apprentissage dans nous avons encore plus qui est un texte on va à la différence de nombreuses religions la religion grecque n'était pas dirigée par des prêtres elle disposait elle disposait pas des textes sacrés il n'imposait aucune règle de vie les grecs étaient cependant polythéistes chaque cité consulter les orales en manifestant leurs pratiques religieuses par en avant les vœux les offrandes et sacrifices des prières les grandes fêtes en honneur des dieux chaque famille était avait un hôtel pour un culte quotidien à la différence de nombreuses religions la religion grecque n'était pas dirigée par des prêtres elle disposait les textes indisputés par des textes sacrés et n'imposait aucune règle de vie les grecs étaient cependant polythéistes chaque cité consulter les orales en manifestant leurs pratiques religieuses par les vœux les offrandes les sacrifices les prières les grandes fêtes en l'honneur des dieux chaque famille avait un hôtel ou un culte quotidien voilà l'étude de ce qui a été fait on va passer aux questions y afférent à partir de l'étymologie définit polythéisme à partir de l'étymologie définit polythéisme qu'est ce que le polythéisme on a déjà vu ça en suivant deuxième définition passé dans le polythéisme et par un mot de la deuxième déclinaison qui en ressort on va donc voir quel est ce mot polythéisme est formé de deux particules grecques polus qui signifie plusieurs et théos théos théo qui signifie dieu ainsi le polythéisme signifie la croyance en plusieurs dieux dont le polythéisme s'oppose au monothéisme on a dit dans le texte que les grecs étaient polythéistes donc ils croyaient en plusieurs dieux on a vu dans le cours sur les limites on avait par exemple Zeus et autres comme dieu activité numéro deux à quoi servaient les actes si de sous dans la religion grecque les vœux les offrandes les sacrifices et les grandes fêtes à quoi ça servait dans la religion grecque pourquoi on le faisait dans la religion grecque pourquoi les hommes le faisaient on va relire pour mieux comprendre pour mieux aborder la question à la différence de nombreuses religions la religion grecque n'était pas dirigée par des prêtres elle ne disposait pas de test sacré et n'imposait aucune règle de vie les grecques les grecques étaient cependant polythéistes chaque cité consultait les horaires en manifestant leurs pratiques religieuses je vais insister sur la phrase chaque cité consultait les horaires en manifestant leurs pratiques religieuses par les feux les offrandes les sacrifices les prières et des grandes fêtes en l'honneur de Dieu chaque famille avait un hôtel pour un plus vite quotidien la réponse était la suivante cette action servait à honorer les dieux à les remercier par des sacrifices à témoigner leur omnipotence donc ces sacrifices étaient pour remercier les dieux à témoigner leur omnipotence dans leur toute puissance formulation de la règle alors peuples essentiellement religieux et croyant en une mortalité de l'âme les grecs attachaient une grande importance aux cultes religieux ces cultes étaient entre autres les voeux qui étaient des promesses faites aux dieux donc les grecs croyaient aussi en une mortalité de l'âme on va relire on va relire peuple essentiellement religieux et croyant en une mortalité de l'âme les grecs attachaient une grande importance aux cultes religieux donc les grecs dans le culte religieux il y avait les voeux des offrandes les sacrifices en l'honneur de Dieu des fêtes même qu'on organisait pour rendre grâce pour glorifier les dieux donc les grecs croyaient aussi en une mortalité de l'âme donc l'homme ne mourait pas ces cultes religieux donc ils étaient entre autres les voeux qui étaient des promesses faites aux dieux donc tu promets par exemple à Zeus que tu lui offriras un cheval ou un taureau pour le remercier c'est ça un vœu c'était des promesses faites aux dieux les offrandes étaient des libations des prémices des festins des festins on voit souvent chez les musulmans par exemple on voit le monde dont vous offrez des vivres en l'honneur de Dieu les sacrifices qui étaient des animaux tués à l'honneur de Dieu on pouvait immoler un âne, un cheval, un taureau ou bien un boucle pour les dieux des grandes fêtes à l'honneur de Dieu on peut aussi organiser des fêtes pour remercier les dieux peut-être pour la fin d'année ou pour une situation dans laquelle ils ont intervenu donc on organisait des fêtes pour remercier les dieux on va reprendre les cultes donc vous devez retenir qu'il y a les vœux promesses les offrandes les sacrifices et les fêtes dans les quatre grandes cultes dans la religion grecque il y avait les vœux les offrandes les sacrifices et des grandes fêtes également les prières étaient des formules de supplications en cas de malheur de purification de louanges dont en cas de malheur de décès l'athénien formiait des prières en l'honneur d'un dieu ou de purification il veut se rendre pur comment dire il veut rendre son âme pur espier ses péchés donc il veut être bien vu devant la face du dieu la consultation des orats c'est la volonté des dieux par des signes la consultation des orats se faisait seulement par des prêtres on avait des prêtres qui faisaient des consultations par exemple le vol des oiseaux dans le ciel étaient des signes annonciateurs d'une nouvelle donc dans la Grèce il y avait des signes qui traduisent certaines nouvelles la religion grecque donne source de civilisation on va voir comment la religion grecque a influencé la civilisation actuelle donc la civilisation dans laquelle nous y vons la religion grecque fut une riche source d'inspiration pour l'art et la vie intellectuelle donc là ou des tableaux par exemple des bustes et tout ce qui entre dans l'art la littérature la civilisation européenne c'est beaucoup inspiré de la Grèce antique même de la vie intellectuelle on sait que la philosophie j'aime par exemple de la Grèce avec Socrate également elle fut notamment à l'origine des Jeux Olympiques en 776 avant Jésus-Christ organisé pour un hommage au Dieu ils avaient lieu tous les 4 ans et rassemblés de grands athlètes et de milliers de spectateurs donc on organisait des Jeux Olympiques et puis comme on le fait maintenant il y a des Jeux Olympiques tout dernièrement donc les Jeux Olympiques étaient organisés pour rendre hommage au Dieu de la structure on voit par exemple dans les Jeux Olympiques il y a une terrain plus bas il y a des gradins où siège les spectateurs c'est ça c'est de là donc ces Jeux Olympiques ont été tirés de la culture grecque de la religion grecque parce que dans la religion grecque ces Jeux servaient à rendre hommage au Dieu et dans ces Jeux on avait des grands athlètes qui venaient de toutes parts pour compétir comme on le voit aujourd'hui dans les Jeux Olympiques il y a différentes nations qui viennent s'opposer pour gagner une médaille en argent en or ou en bronze donc les Jeux Olympiques actuels ont été puisés dans la religion grecque voilà le théâtre donc inspiré en moins 465 avant Jésus Christ des Dionysies les Dionysies étaient des grandes fêtes organisées en l'honneur de Dionysos le Dieu du vin c'est ça qu'on appelle les Dionysies grandes fêtes religieuses hélénéennes cérémonies civiques et populaires organisées en l'honneur du Dieu Dionysos mettant en scène des tragédies grecques on va reprendre le théâtre inspiré en moins 465 avant Jésus Christ des Dionysies grandes fêtes religieuses et des lénéennes cérémonies civiques et populaires organisées en l'honneur du Dieu Dionysos mettant en scène des tragédies grecques qu'est-ce qu'on appelle des tragédies ce sont des pièces ou des mises en scène où coulent du sang donc on dit j'ai vécu une année tragique une année où il y a beaucoup de morts une tragédie en voie ou sang qui coule donc il y a eu beaucoup de tragédies grecques il y a par exemple du roi de Sopho dans laquelle on présente l'abri du roi Oedipe qui a tué son père et épousé sa mère il a fait des enfants avec sa propre mère et pour finir il s'est crevé les yeux parce que c'est une tragédie grecque racontée par Sopho je peux chercher sous le net et du pouvoir de Sopho Sopho qui était l'auteur Venons-en à la consolidation comme dans la Grèce antique on peut dire que certains peuples au Cameroun sont polythéistes on a déjà vu polythéisme donc l'adjectif qui vient de polythéisme c'est polythéistes ils ont développé des croyances et pratiques au-delà des grandes religions que sont le christianisme l'islam et le judaïsme on va relire comme dans la Grèce antique on peut dire que c'est un peu plus Camerounsso polythéisme donc les Camerounsés croient aussi en plusieurs dieux ils ont développé des croyances et pratiques au-delà des grandes religions que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme hormis les règles établies par le christianisme par l'islam et le judaïsme le peuple camerounais a développé d'autres croyances et pratiques qui sont propres à lui donc à chaque peuple dans le Camerounien des croyances qui vont en décalage avec ce que prescrit le christianisme et l'islam et le judaïsme question numéro 1 identifie une croyance dans ta localité une croyance qui va en décalage avec le christianisme quelles sont les différences ta culture comment ta culture se manifeste sa croyance dans ta localité d'origine réponses dans les croyances les croyances et quelques localités du Cameroun sont à l'ouest Cameroun chez les baminiqués par exemple on a le culte des crânes et des totems on le voit aussi en histoire à un moment les baminiqués le peuple baminiqués rentre chez lui pour faire le culte des crânes il va essayer de l'huile rouge sur les crânes il parle avec les crânes et tout ça et des totems aussi c'est ça qui fait aussi la particularité du peuple baminiqués c'est pour ça qu'on parle dans la compétence où on contextualise la religion grecque dans ta culture donc à l'heure c'est qu'on a retenu qu'il y avait des cruces des crânes et des totems Au littoral Cameroun chez les Sahuas il y a le culte du Ngondo le culte du Ngondo qui vient de se passer c'est un culte qui se passe dans l'eau avec des chefs traditionnels et des membres de la société civile et même le peuple Bassa vient au bord de la mer ou du fleuve du fleuve manifester leur remercier par exemple les dieux leur glorifier etc Chez les Bakoko on a le Ngko le Ngko c'est aussi un culte Camerounais Chez les Bakoko on a les Bakoko par exemple les Deya ou la Deya et dans la périphérie de Deya Au sud du Cameroun Chez les Batanga l'Akribi on a le Mahi le Mahi c'est aussi une grande fête organisée à l'honneur des dieux des Enseigres toujours dans le bout d'élèves remercier et témoigner leur amour leur omnipotence c'est ça c'est notre culture à nous à l'ouest Cameroun à l'ouest Cameroun Chez les Bakoko on a le Ngko le Ngko on peut s'étudier au festival du Ngko il y a souvent des danses traditionnelles des défilés de mode etc tous ces citons c'est tous ces toutes ces croyances donc qui font du peuple Camerounais polythéiste parce qu'ils s'écartent du monothéisme dicté par le christianisme et l'islam et le judaïsme parce qu'on croit en d'autres forces de la nature un des morts comme chez les Bambik une culte des crânes au Ngko nous aussi on remrace au Dieu à la nature c'est ça c'est ça qui fait la culture Camerounaise j'espère que toutes les notions concernant la religion grecque ont été assimilées on a vu par exemple que la religion grecque a fortement influencé le monde dans le théâtre les jeux olympiques dans la littérature et dans bien d'autres disciplines le devoir donc il y a une question pour toi de chercher l'étymologie et de définir animisme qu'est-ce qu'on attend par animisme c'est un terme que tu as suivement rencontré en une leçon d'histoire et le troisième animisme athéisme l'étymologie quand on dit étymologie tu vas te donner les mots le mot latin ou grec qui a formé le mot français animisme et polythéisme et ça l'étymologie après avoir l'étymologie tu vas définir ces mots en bon français bibliographie dont l'ensemble des ouvrages qui ont permis la réalisation de cette leçon on a la grèce antique du revérant docteur qui était un enseignant de l'ère classique à l'école normale il y a une de un une autre latiname lingua que tu connais déjà parce que c'est un nouveau programme qui nous a permis de réaliser cette leçon j'espère que les explications ont été assimilées et que tu feras ton devoir un peu par exemple sur ton dictionnaire sur google ou tu pourras demander à un enseignant ou à un inné de t'aider à faire ton devoir la prochaine leçon la prochaine leçon donc portera sous les noms des nombres on va voir par exemple 1 2 3 4 6 7 8 9 10 en grec comment ça s'écrit comment comment se forment les altumes en grec qu'est-ce qui fait la particularité de ces nombres est-ce que c'est semblable au latin ou non dans la prochaine leçon on dira sous les noms des nombres au latin on 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 on